... Tout d'abord, ce sont des images, des jeux, des rondes, des chansons. On a dix ans, ce n'est que l'âge de bien apprendre ses leçons. On sait des dates éphémères, des noms de rois, des mots latins. On a parfois une grand-mère et l'on a tout le temps très fin. Le ciel est bleu sur les vacances, le sommeil blanchit l'oreiller. Mais il faut dire à son enfance, Balbac, Balbac. Puis voici d'autres paysages, des fleurs, des danses, des gros l'eau. On a vingt ans, ce n'est que l'âge où le champagne coule à flot. On court après d'autres mirages, on a trente ans, quarante. Et puis voici qu'un jour près du visage, les cheveux bruns deviennent gris. On veut la gloire et la richesse, on poursuit ce qu'on voit briller. Mais il faut dire à sa jeunesse, Balbac. Balbac. Un soir, c'est la fin du voyage, on a passé le pont tremblant. Et voici qu'autour du visage, les cheveux gris deviennent blancs. On sait combien cette seconde, combien l'orgueil était trompeur. Et qu'il n'y a rien qui vaille au monde. Un peu d'amour et de bonheur. Le pauvre cœur, par élégance, veut encore un instant crâner. Mais il faut dire à l'existence. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada